La belle histoire, c'est le gars qui a remporté le Colossus, non ? Oui, un jeune américain, Ben Killian, qui est tout jeune et qui a monté un demi-million de dollars de gains, donc il était déjà pas mal avec 500 000 dollars, mais il était très stacké, donc finalement il n'avait pas vraiment ça sur son compte, et puis c'est aussi un joueur un peu fou, qui aime aussi bien faire la fête, faire un peu de jeu, et qui a connu une période un peu difficile au poker, il s'est donc retrouvé fauché, à ce moment-là il a demandé à nouveau à des amis de l'aider pour participer à d'autres tournois, mais ceux-ci ne lui ont plus fait confiance, il s'est retrouvé à prendre un job de chauffeur Uber, et finalement c'est son père qui a décidé de lui financer ce tournoi, le Colossus, alors là c'est 565 dollars l'entrée, il perd une première fois mais on a la possibilité de revenir, alors il revient, toujours aidé par son père, et là il perd avec deux rois contre deux as, et il se retrouve à ce moment-là avec un anté, il a un anté, les blindes sont 1500, 3000 anté 500, il a 500 devant lui, sachant qu'il y a 59 millions de jetons en jeu, lui il a 500, et il va doubler, tripler, quadrupler pour finir la journée dans le top 10 du tournoi, et puis derrière ça a déroulé, il a été s'imposer devant 21 700 joueurs, et il a pris 1 million de dollars, c'est juste une histoire. Tu peux faire un film de ça, même si tu faisais un film, on te dirait que c'est exagéré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada